Ah attends j'ai une idée, j'ai une idée, non je veux récupérer le truc, peut-être que si je casse un truc, y'a pas d'être réagir. Oh j'ai appris de la... En même temps que ton lève, je fais mes devoirs, du coup j'ai une petite question. Si dans une règle orthomanée, nous plaçons les points A2 pour tonneau, un triangle, justifiez votre réponse. Alors attends, alors attends, ouais il est trop cool, il faut vous apprendre, il fallait mettre en lit, oh super, trop bien, on peut le faire carrément en lit, je savais pas ça. Alors, si le point A, attendez que je vais me redonner un peu le live en attendant, je vais vous mettre un peu de la musique en attendant. Alors, en plus c'est la musique qui va bien parfaitement, allez, alors c'est parti, A, moins 4, et 2, du coup, 4, 2, je mets le point ici. Si je mets sur 2, 5, je crois que je ne sais pas si je me signais trop, je crois que c'est comme ça, c'est 2, et comme ça c'est 5. Si on fait moins 2, ça va être moins 2, et 7. Ça va l'air pas trop à un rectangle, peut-être que c'est moi qui me sigourais sur un truc ou quoi. Ouais, c'est un lettre, je vais très bien, mais... Ah bah oui, on en prend les bases ! Donc, je pense que ce n'est pas trop à un rectangle. Voilà, je pense que la réponse, c'est ça. Très bien, tu as ta réponse justifiée, et du coup, comment est-ce qu'on pourrait dire ? Euh... Ce serait parce que le point, j'essaie de savoir comment je pourrais faire un rectangle, c'est que normalement... Euh... C'est que, regarde, tu tiens en compte le nombre de cases ici. Tu vois, il faudrait que ce soit les mêmes ici, là. Là, par exemple, là, t'as 1, une case, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, t'as 6, et là, 1, 2, 3. Voilà, là, c'est 3. Alors, lui, tu vois, le D, lui, il a 1, 2, 3. Donc là, c'est bon. Mais sauf que là, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Donc, il a... Donc, le D, il a... Euh... Il a un écart. Le D, il a un écart de... Euh... D'une place. Voilà, enfin, je me souviens plus comment je pourrais dire. Voilà, j'ai trouvé ta solution, vers G. C'est que, euh... Voilà. Mais allez-y, hein, si vous êtes chaud pour d'autres exos de maths, là, je suis chaud là. On ne l'arrête plus. Tu souhaites, je dois aussi faire des recherches sur la statue de la liberté en anglais. Alors, attendez. J'ai une solution pour ça. Mais c'est plutôt des maths, là, c'est pas grave. L'anglais, je suis assez bon aussi. Fact, ouais, voilà. On va faire, on va faire... Fact for kid, yeah. En plus, c'est sur history, c'est là où il y a le même, euh... Ah, il n'y a pas de vidéo. Ah, super. Je pense que ça va être ton âge, Béranger. Ce statue of liberty is a large statue. C'est un statue. C'est un statue of liberty. en anglais, je suis assez bon aussi. Je pense que tu peux, euh... Tu vois, genre, tu peux prendre cette partie-là. En tant que m'amusant, avec nous. Il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire. Mais là, c'est assez simple. C'est là... C'est une grande statue sur l'île de la liberté, à New York. A rapport plus récemment. Et, euh... Et cette statue s'est donnée au, euh... En France. Évidemment, en France. Parce que c'est, euh... C'est, euh... En plus, c'est celui qui a créé la tour Eiffel. Si je ne dis pas de connerie. Je pourrais dire que c'est fait par le créateur de la tour Eiffel. Tu peux prendre ça comme résumé. Ce qui veut dire tout simplement, on correspond à la liberté, euh... des États-Unis, de la démocratie. Il ne faut pas prendre tout ce qu'il y a sur le... Sur le truc, hein. Il faut tout simplement, euh... Prendre, euh... Les parties... Les parties assez courtes et que tu peux aussi comprendre, Barange. Euh... De toute façon... On a France amusant avec Hugo. Et je suis pas du tout le rite. Je pense que tu prends juste une bout de phrase, ici. Et si tu as l'incomprendre, ça peut y aller. C'est finit. L'anglais, je suis assez bon aussi.